Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va voir le schéma de principe d'une centrale de traitement d'air. Donc on voit ici la centrale de traitement d'air avec différents éléments. On a un premier élément, c'est la filtration, pour filtrer l'air avant de l'insulfer dans le réseau. Une batterie de préchauffage. La batterie de préchauffage, son objectif c'est de préchauffer l'air si il est trop froid, pour éviter la prise en glace des différentes batteries suivantes. Une batterie de refroidissement, si on est en été par exemple. Une batterie d'humidification, qui permet d'humidifier l'air, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Et une batterie de chauffe, qui va permettre de chauffer l'air en hiver par exemple. Le ventilateur d'insufflation, ici, qui va insuffler l'air dans un réseau, dans un réseau d'insufflation. Et on voit ici que le débit d'air dans chaque pièce va être commandé par une régulation. Alors la régulation, c'est en fonction de la température, en fonction du taux de monoxyde de carbone dans la pièce, qui va agir sur le registre, on voit ici, c'est l'équivalent d'une vanne, qui va agir sur le débit d'air insufflé dans la pièce. Donc chaque pièce est commandée séparément. Ici, en jaune-orange, on va avoir le réseau d'extraction, avec le moteur, le ventilateur d'extraction, qui va envoyer l'air soit vers l'extérieur, en toute partie, soit en recyclage. Grâce à un registre, un moteur qui va permettre de piloter trois registres, ici, on les voit, qui va faire varier la quantité d'air neuf et la quantité d'air repris en mélange, ici. Donc là, on a une question de mélange. Voilà le schéma de principe d'une centrale de traitement d'air. Donc ici, on a la centrale de traitement d'air, qui peut être soit en bas d'un immeuble, ou soit sur le toit d'un immeuble. Et puis après, j'ai tout mon réseau d'insufflation. Donc les diamètres, pardon, dépendent des quantités, des débits insufflés. Alors, on va voir un peu plus en détail une centrale de traitement d'air. Voilà, tac, ici. Voilà une centrale de traitement d'air, un exemple, il existe différentes. Donc c'est des caissons qui sont assemblés, les uns aux autres, et chaque caisson a sa fonction. Ici, on voit des marquages, là j'ai un marquage moins, donc ça c'est une batterie froide. Alors, est-ce que c'est du froid humide ou du froid sec, ça, on ne voit pas bien. Ici, c'est une batterie chaude, on voit le plus, avec les connexions hydrauliques. Ça semble être les connexions hydrauliques. Ici, j'ai le ventilateur d'insufflation, qui va insuffler l'air. Mon réseau d'insufflation va partir d'ici. Et là, j'ai le ventilateur d'extraction. Donc mon réseau d'extraction semble venir de là. On voit ici des registres, qui sont pilotés par des moteurs, qui vont permettre de faire varier la quantité d'air repris, la quantité d'air neuf. Donc l'air neuf, il doit sembler venir d'ici, parce qu'ici, j'ai un caisson d'échange thermique, qui va me permettre de préchauffer mon air neuf, ou de le refroidir, si jamais je suis en été. Le pré-refroidir. Voilà, le caisson d'échange thermique, et il doit y avoir, je pense, à l'intérieur, la possibilité de mélanger l'air repris avec l'air neuf. Voilà, donc là, c'est la même chose, la question d'échange thermique, c'est un peu la même chose que la question d'échange thermique, pardon, de la VMC double flux. On échange les calories entre l'air neuf et l'air repris, de façon à gagner, à faire des économies d'énergie. Voilà, ça c'est un exemple, il y en existe autant qu'il y a de modèles. La dimension, les dimensions vont dépendre un petit peu du type de traitement qu'on va mettre. Ça va dépendre aussi de la puissance, du débit qu'on va... Plus le débit est important, plus les CTA vont être importantes, etc. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada